Bonjour, nous sommes le lundi 13 juillet 2015, le CAC 40 est en forte hausse, allant toucher les 5000 points. Je vous avais dit la semaine dernière qu'au niveau de 4600 points, il pourrait y avoir un rebond. Il y a eu donc ce rebond de 400 points. Alors c'est vrai que la semaine dernière, c'est de la spéculation. Là, c'est plutôt de la réalité avec le Grexit qui n'aura pas lieu et un accord trouvé in extremis ce matin, juste avant l'ouverture. Puisque je vous rappelle qu'avant l'ouverture, les futurs Français perdaient 40 points. Et finalement, là, on gagne quasiment 2%. Alors il faudra bien sûr savoir ce que dira le Parlement grec dans les quelques jours. Disons qu'il y a un accord notamment sur la TVA à voter, sur les privatisations, encore sur la réforme des retraites. Bref, il y a encore beaucoup de choses, mais on est avancé dans le bon sens. Et il n'y aura pas ce fameux Grexit qui inquiète tout le monde, tout simplement parce que la Grèce allait être en faillite. Avec bien entendu derrière l'accord de très mauvaises nouvelles quand on a ce genre de situation. Avec bien sûr les créanciers qui ne sont pas remboursés. Un pays qui aurait été à l'agonie avec une forte hausse de l'inflation, une chute de la production, une hausse du chômage. Bref, on a évité tout ça. Alors maintenant, on va se concentrer sur l'économie américaine avec la saison des résultats qui commence vraiment cette semaine. On a eu la semaine dernière Alcoa. On attend un recul de 3% du bénéfice des entreprises américaines sur l'ensemble du deuxième trimestre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu encore un euro faible, c'est-à-dire un dollar fort avec un 11 sur la parité euro-dollar. Les américains ont quelques difficultés quand même à exporter. Donc on aura beaucoup de résultats des bancaires. Demain, bien sûr, la bourse sera ouverte, mais sans doute avec peu de transactions. A noter ce matin que ça se détend sur l'ensemble des taux périphériques. L'Italie, l'Espagne, le Portugal. La baisse du coût de financement, ce qui est normal. Et puis, il faut souligner que le CAC 40 était quand même passé en quelques semaines de 5 284 à 4 604. Le rebond est normal. Alors maintenant, que peut-il se passer ? Une fois que ce problème grec est évité, bien que des parlements vont voter, mais devraient voter dans le sens du plan d'aide à la Grèce, et bien que tout ne soit pas complètement réglé, on va maintenant se concentrer sur l'économie américaine. Vous vous rappelez qu'on a eu un trou d'air sur le premier trimestre. Sur le deuxième trimestre, ça a l'air un peu mieux. On aura sans doute une croissance entre 2 et 2,5%. Et maintenant, on va penser microéconomie avec des résultats. Et puis macroéconomie avec une cohorte de chiffres, également, tout au long des jours qui viennent. Et notamment, des incertitudes sur le timing de la Fed en termes de taux d'intérêt. Y aura-t-il une hausse des taux en septembre ? Pas sûr. Parce que la Réserve fédérale avait besoin que ça se calme en Grèce, c'est fait, que ça se calme en Chine. Ça a l'air d'être fait, mais attention quand même au marché chinois, très volatile. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais maintenant, on va peut-être chasser la géopolitique qui nous attend à empoisonner depuis quelques semaines et se concentrer sur la macro et bien sûr sur la micro avec des statistiques, des résultats des entreprises américaines. Et puis d'ici 10 jours, les premiers chiffres d'affaires des entreprises françaises. On aura un florilège de chiffres avec, en point d'or, bien sûr, les journées du 29, 30 et 31 juillet où il y aura une cinquantaine de publications. Voilà, très bonne journée à tous.